Mesdames et Messieurs les parents, C'est un plaisir et aussi un honneur pour moi de prendre la parole en cette journée qui marque la célébration de la 10e édition de la Genève. Votre présence massive aujourd'hui à cette manifestation est un indicateur assez révélateur de votre dévouement et de votre engagement en faveur du développement de l'éducation. Et j'en suis très fière. Mes salutations et mes sincères remerciements à toute la population de Tchadjaï, je ne saurais passer sous silence les mérites incontestables des enseignants et enseignantes, des élèves et du comité chargé de piloter l'activité au niveau académique et local. Je décerne au passage une mention particulière à notre chère inspectrice d'académie, Mme Kadidia Tudialo, fervente militante de l'éducation, reconnue pour son engagement et ses qualités managériales remarquables. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie offre à la communauté éducative de la région l'occasion de réfléchir sur le thème suivant, les 10 pour lever des obstacles à l'éducation des filles. Cette problématique est à la fois vaste et complexe. C'est pourquoi nous avons choisi dans le cadre de cette communication de l'aborder de façon concise en privilégiant les actes suivants. L'importance et la situation actuelle de l'éducation des filles d'abord, le recours aux pistes comme solution aux obstacles à l'éducation des filles, ensuite, et enfin, les recommandations à envisager pour relever ce défi. L'éducation, plus particulièrement celle des filles, revêt une importance capitale. Au niveau économique, elle peut améliorer sensiblement les revenus des femmes qui, une fois bien formées, peuvent rendre un emploi mieux rémunéré. L'éducation des filles contribue et renforce aussi l'émancipation, l'autonomisation, la responsabilisation de la femme. Les femmes instruites sont en mesure d'exiger le respect de leurs droits citoyens, notamment le suffrage ou d'autres formes de participation et de revendications politiques. Ces obstacles sur-dessus énumérés constituent des entraves à la promotion d'une éducation de qualité chez les filles. Ainsi, les solutions permettant de les surmonter deviennent dès lors une préoccupation majeure pour le système éducatif sénégalais. Comme partout dans les secteurs d'activité, l'éducation est envahie par le numérique. Limiter l'apport d'études à des applications pédagogiques, c'est méconnaître les potentialités immenses et les multiples fonctions qu'elles peuvent jouer dans les transformations sociales, notamment au niveau des changements de comportement. Les TIS à n'en pas douter peuvent être des outils pour la promotion de l'éducation des filles en facilitant la levée des obstacles. Il s'agira de saisir l'opportunité vaste pour l'utilisation de ces outils technologiques dans un monde dominé par la communication. Cette analyse sommaire montre tant soit peu l'apport considérable et le rôle déterminant que les TIS peuvent jouer pour la levée des obstacles à l'éducation des filles. Il serait important pour un système éducatif qui a fait sienne la promotion de l'éducation des filles d'intégrer dans la mise en œuvre des activités et des recommandations suivantes. Adopter une politique de vulgarisation des TIS dans les établissements. Rendre accessible l'outil informatique un enseignant, un ordinateur, un élève, une tablette, une école, une salle informatique en réduisant les coûts bien en gamme. Voilà la contribution modeste en termes de réflexion que nous avons voulu partager avec vous au nom de l'Est en Goûteur. Nous vous remercions.